Balance ton sport Balance ton sport avec Léo Degaric Bonjour Léo Salut Philippe Merci d'être avec nous, comment ça va aujourd'hui ? Pleine forme, beaucoup de plaisir aujourd'hui Beaucoup de plaisir effectivement Et on va commencer cette séquence sport avec le football Le ballon d'or exactement, on connait les nommés pour le prochain ballon d'or Qui succédera à Karim Benzema Le ballon d'or on le rappelle, c'est une récompense individuelle Qui récompense le meilleur joueur de la saison Hier soir les 30 nommés ont été dévoilés 15 nouveaux parmi les 30 Et un grand absent Cristiano Ronaldo Qui était dans la liste depuis 2004 En revanche Lionel Messi Absent l'an dernier, fait son retour dans la liste Et il sera parmi les favoris Puisque les saisons de coupe du monde Le mondial fait souvent office de baromètre Dans la liste du ballon d'or Messi est champion du monde A battu notamment Kylian Mbappé, un des autres favoris en finale Mais par contre pour Messi La deuxième partie de saison était un peu terne Donc à voir s'il sera sacré Mbappé pas de titre majeur de son côté C'est peut-être le plus régulier sur la saison Le plus performant Très fort avec le PSG Mais battu assez tôt en Ligue des Champions Et battu surtout comme on le disait en finale De la coupe du monde Erling Haaland aussi un des favoris norvégiens Qui n'a pas participé au mondial C'est son petit défaut Mais 56 buts en 57 matchs La Ligue des Champions gagnée La première Ligue gagnée Avec Manchester City Qui sera sacré On le saura le 30 octobre Un petit pronostic Philippe ? Oh là là C'est... Évidemment je vais pas prendre trop de titre Mbappé Mbappé ce serait... Julien Navarres peut-être Oui Seul joueur à avoir gagné la Ligue des Champions Et la coupe du monde Parmi les nommés Bon bah réponse Réponse le 30 octobre Le 30 octobre On en parlera bien sûr Sur M Après le foot On parle de quoi ? On parle de tennis Allez On parle de tennis C'est le feuilleton de la semaine On prend la direction de l'US Open Où Arina Sabalenka et Madison Keys N'ont pas fait dans la dentelle cette nuit Elles ont passé chacune un poil plus d'une heure Sur les cours Arina Sabalenka qui a disposé de Qin Wen Zheng la chinoise De Marketa Vondrusova pour Madison Keys Elles se retrouveront les deux en demi-finale Et du côté des hommes Le duel russe-russe entre Daniel Medvedev Et Andrei Roublev A viré à l'avantage du premier Medvedev qui gagne 6-4 6-3 6-4 Et qui retrouvera Carlos Alcaraz en demi-finale Gros match en perspective Et Alcaraz qui a battu très facilement Alexander Zverev Très bien Bah merci pour CNews aussi On parle un peu vélo maintenant La petite reine ? Exactement Un petit mot sur le tour cycliste d'abord Avec Rezu Serrada Qui a levé les bras sur la 11ème étape De la Vuelta Sepkeus qui reste leader Un petit mot de volet aussi On a parlé de l'euro en début de semaine La Suisse qui était déjà éliminée Mais qui a conclu par une cinquième défaite En 5 matchs défaite 3-0 contre la Belgique En hockey coup dur pour le Lausanne HC Qui perd sur blessure Michael Raffel Plusieurs semaines d'indisponibilité Au moins blessé au genou Et puis petit retour au foot Puisque ce soir commence une série de matchs Qualificatifs pour l'Euro 2024 La France qui joue contre l'Irlande La Nathie qui jouera contre le Kosovo samedi Allez on reste dans le védo avec la journée lausannoise du vélo Qui fait peau neuve Et tu as eu l'occasion de rencontrer Patrice Chauve Patrice Chauve qui est le responsable des manifestations sportives à la ville de Lausanne J'ai eu la chance de le rencontrer à la Penthèse en début de semaine Cette année donc la JLV La journée lausannoise du vélo devient Vélozanne Ce sera sur deux jours samedi et dimanche au parc de Milan Moi tu le sais Philippe Je suis un amateur de beaux guidons Donc je lui ai demandé ce qu'on pourrait faire ce week-end au parc de Milan Réponse tout de suite J'ai envie de dire un peu tout Puisqu'on a voulu au contraire de la JLV qui se déroulait au chalet d'Agobert Descendre au centre-ville pour mettre en avant la mobilité douce La ville de Lausanne vient d'avoir le label à vélo Et donc dans ce cadre là Véritablement mettre en avant le sport, la santé et la durabilité Et donc c'est un vrai festival du vélo Et donc on va pouvoir trouver énormément de possibilités Que ce soit pour faire du vélo Que ce soit pour vivre de vélo sous toutes ses formes Suivre des démonstrations Et puis participer à des initiations Festival de vélo, Vélozanne désormais ça s'appelle comme ça Exactement et sache que 54% de la population lausannoise Vie dans un ménage qui possède au moins un vélo Donc j'ai demandé à Patrice Schaub Ce que mettre en avant les mobilités douces le temps d'un week-end permettait C'est important déjà pour la ville de Lausanne La mobilité douce, on connaît la politique de la ville par rapport à ça Donc c'est véritablement non seulement pour nous En tant que service des sports de la ville de Lausanne Avec les clubs cyclistes et des jeunes qui s'occupent d'un parcours libre Pour les familles durant le dimanche Et bien c'est de promouvoir avant tout le sport Ça c'est sûr parce que c'est ce qu'on aime aussi ici à Lausanne Comme capitale olympique Mais c'est aussi toutes les questions de sécurité Où il y aura plusieurs approches Parce qu'on sait que c'est pas toujours évident De concilier voiture et vélo C'est aussi toutes les questions de durabilité On est en pleine semaine de la mobilité là Donc la manifestation a toute sa place Donc le vélo à l'honneur à Lausanne ce week-end Exactement, tout change au niveau de l'organisation Pour Patrice Schaub qui me dit que c'est comme organiser un événement nouveau finalement On lui a donc demandé pour conclure ce qu'on pouvait lui souhaiter pour ce week-end évidemment Alors la météo vous imaginez bien Là je crois qu'il n'y a pas trop de soucis C'est déjà un bon point Au niveau du nombre de personnes Et bien voilà on a des gens qui sont extrêmement contents Qu'on vienne au centre de Lausanne Parce que Mauverney, Chalet d'Agobès Prêtait pas tellement pour monter en voiture avec des enfants etc Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus déçus Parce qu'ils aimaient bien ce qu'on proposait depuis 39 ans Je crois que c'est bien de changer Alors on verra Là on a quand même passablement de gens qui sont inscrits Mais on peut aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on a prévu Et on espère véritablement que la population lausannoise La population vaudoise voire au-delà Vienne au parc de Milan samedi et dimanche Et il va se passer des choses à Lausanne ce week-end Ça va être plutôt chargé au niveau sport Le vélo à la Thuyère On le rappelle l'événement avec le match Suisse-Turquie 15 ans après on prend les mêmes On recommence Replay 2008 avec Gims Je sais pas s'il va venir en vélo par contre On peut lui souhaiter Voilà donc le week-end bien chargé Oui les fans de sport seront ravis Merci Léo de Garrigue Merci Philippe à demain On se retrouve demain évidemment pour d'autres aventures sportives Et puis on te retrouve bien évidemment sur le site mlemedia.ch On peut dire Mlemedia Mlemedia Mlemedia